Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Pour ma part c'est une deuxième édition puisque ce swap je l'ai réalisé avec une personne avec qui j'avais déjà fait un swap l'année dernière pour Noël. Donc son blog c'est grains de bioté et elle s'appelle Mélanie. Donc voilà je te fais un gros coucou et d'énormes bisous si tu passes par là. Et en ce qui concerne son paquet il fait 3,8kg et je tiens juste encore à préciser que vous ne trouverez pas une vidéo de l'ouverture de son swap mais je suis sûre qu'elle fera un article avec du texte et avec des photos. Donc le moment où son article sera en ligne je vous mettrai le lien toujours là en dessous dans la barre d'infos pour vous partager tout ça tout simplement avec vous. Je vais juste vous montrer le paquet, il est juste à côté de moi. Donc pour une fois je ne me suis pas assise, je me suis mis debout. Bref je vous montre le paquet tout de suite. Le voilà l'énorme paquet, il est vraiment énorme. Il prend tout l'écran. Je regarde juste dans le retour, oui oui il prend vraiment tout l'écran. C'est un grand grand joli paquet qui est bien lourd. Je vais juste ouvrir le haut puisque vous voyez il est encore fermé et je vous retrouve tout de suite. Juste avant de commencer l'ouverture de ce swap puisque je viens d'ouvrir le paquet qui est vraiment très très joli. Je tenais juste à vous dire 2-3 petites choses. C'est que si je partage ce genre de vidéo c'est parce que plusieurs personnes parmi vous en privé me demandent quand est-ce que je vais refaire un swap et si je vais le partager avec vous ou pas. Donc moi de mon côté ça me fait super plaisir de partager ce genre de vidéo avec vous. C'est pas du tout pour dire regardez j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, gna gna gna. Non du tout parce que si ça serait le cas, ce genre de choses, enfin ces paquets que je reçois des personnes que j'apprécie énormément, je les ouvrirai moi-même de mon côté et on se parlerait avec la personne en privé. Mais non ça me fait plaisir de partager cela avec vous parce qu'après les produits vous risquerez de les voir dans d'autres vidéos, dans des vidéos favoris, des vidéos top, des vidéos flop, dans des get ready with me etc. Et c'est tout simplement pour que vous sachiez de où viennent ces produits et parce que moi ça me fait plaisir de partager cela avec vous. Ça peut aussi vous donner des petites idées du genre ah ce produit est bien, ce produit il est pas bien, ah ça, ce que tu m'as montré dans cette vidéo, où est-ce qu'on peut le trouver. Donc je vais demander à la personne où est-ce qu'elle a trouvé etc. Ça peut vous donner des idées à vous de cadeaux à offrir, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé tout simplement de partager mes vidéos swap, mes vidéos paquets offerts avec vous. Tout simplement maintenant, let's go ! Allez enfin, on commence ce swap, donc tout d'abord il y a la petite lettre où il y a marqué un petit mot pour toi. Donc je ne sais pas si je peux vous le lire ou non, en tout cas c'est dans une très jolie enveloppe blanche. Je vais voir si je peux vous le dire à voix haute ou pas. Alors, tada 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 Désolée, ça met un peu du temps pour ouvrir la carte. Oh, elle est toute mignonne la carte, je vais quand même vous montrer la carte. Hello, salut, gloussement, trop chou. Voilà, derrière c'est comme ceci. Ah, il y a un petit mot pour moi, je vais quand même vous la lire, je pense que ça devrait aller. Coucou Samy, coucou Samy, enfin le colis tant attendu est arrivé. Oui, je suis ravie d'avoir renouvelé l'aventure swap avec toi. Oui, puisque comme je vous l'ai dit au début, c'est la deuxième édition et je pense que ça commence à devenir, comment dire, une petite routine. Enfin, c'est vraiment, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir de renouveler ce swap avec elle. Voici un petit mot pour te dire que tu es une personne que j'apprécie et avec qui j'aime discuter, puisqu'on discute beaucoup sur Facebook. J'espère que ce swap te plaira. Je n'ai pas fait de menu à toi de piocher les cadeaux dans l'ordre que tu veux. Allez, ouvre. Gros bisous, Mélanie. Noël approche. Je te souhaite entrer. Une très bonne année de fin d'année 2015. A bientôt. Joyeux Noël, Samy. Dis le bonjour. Oh, c'est trop mignon. Donc la carte, elle est comme ceci. Je vais la garder précisément pour moi. Et j'ouvre les paquets tout de suite. Le premier, il est ici. Si on regarde un peu dans le retour, c'est pour être sûre que je suis bien dans le cadre. Alors, il y a un petit mot. Pour tes journées shopping ou pour y mettre tous les cadeaux swap. Alors, vu le mot, je dirais que c'est un petit sac ou une petite poche. Enfin, un petit sac de shopping. Oui, c'est un petit sachet. Oh, il est trop, trop choupidou. Je mets tout par terre. Il est trop chou. Trop. Bon, c'est un sac, sac. Mais il est trop chou, trop chou, trop chou. Regardez, il est trop chou. Derrière aussi. Il est trop, trop chou. Derrière, trop mignon. Trop mignon. Je kiffe, je kiffe, j'adore. Désolée, cette vidéo est longue. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'adore partager avec vous, tout simplement. Au deuxième paquet, maintenant. Pour la youtubeuse que tu es. Oh, c'est trop mignon. Enfin, youtubeuse. Moi, je dis, je suis une personne qui fait des vidéos sur YouTube. Et voilà, je suis quelqu'un de normal. Il est tibibibu, j'arrive pas à ouvrir. C'est tellement bien emballé. Elle a mis vraiment du scotch partout. Pire que moi. Elle commence un peu à prendre le pli avec moi et mon scotch. Désolée pour le bruit. Oh, c'est trop mignon, trop mignon, trop mignon, trop mignon. C'est trop chou. C'est un... Je suis un cahier. Oh, trop chou. Il est tellement mignon. Ça donne même pas envie d'écrire. Tellement, il est mignon. Trop chou avec des pages comme ceci. Il est trop chou à craquer. Vraiment, merci, merci, merci pour l'instant. C'est un sans faute. Ensuite, à accrocher selon tes tenues. En fait, on avait fait un swap dans le thème de Noël. Et tout ce qui est bio, nature, etc. On avait dit qu'on peut aussi s'offrir d'autres choses qui n'ont rien à voir. Donc, pour l'instant, ça fait du bruit, c'est peur. J'espère que je ne l'ai pas cassé ou quoi ? Enfin, que moi, je ne l'ai pas cassé. Accrocher, j'aurais dit une guirlande. Non, selon tes tenues. Non, on ne va pas accrocher une guirlande sur moi. Désolée, ah, j'arrache ton joli papier. Ah, c'est des pinces. C'est pour ça que ça fait du bruit. Des pinces à cheveux en plus. Elles sont assez discrètes. Donc, moi, ça m'arrange. Attendez, voilà. Comme ceci. Elles sont blanches, rouges, verts. Mais dans des couleurs un peu pastelles. Donc, c'est vraiment tip top. Et moi, j'ai les cheveux fins. Donc, c'est pratique. Le soir, j'adore mettre des pinces. Je me penche parce qu'il est sur ma chaise. Pour prendre soin de tes cheveux. Je regarde juste le temps. Oui, il me reste 4 minutes. Après, il faut que j'éteins et que je rallume mon truc. Ah, c'est une brosse. Ah, elle m'en avait parlé. Elle m'avait dit peut-être que ce serait une brosse au poil de sanglier. Ou je ne sais plus. Donc, c'est une poil comme ça en bois. Donc, pour l'instant, je vais la laisser sous son emballage. Elle a perdu un petit trou. Mais ça, voilà. Ce n'est pas grave. Moi, mes brosses, elles ont plein de trous en main. Et elles se brossent encore très bien. Donc, hâte de tester. Puisque moi, j'ai les cheveux fins. J'ai les cheveux cassants. Et très compliqué de trouver une brosse qui me convient. Ensuite, c'est inscrit par ici, la monnaie. Donc, vu le mot, vu le petit truc, je dirais un porte-monnaie. Ou oui, un petit porte-monnaie tout tout petit, tout mignon. Juste pour mettre ces petites pièces. Oh, c'est trop chou. Oh, c'est trop 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 chou. Là, je crois qu'elle m'a... Elle a trouvé mon style. Elle a trouvé mes goûts. En plus, c'est tout doux. C'est un chat. C'est un chat, chat, chat. Je sais, on dirait une fois une hystérique. Donc, oui. Oh, là, c'est trop chou aussi. Il y a des fleurs. Juste pile-poil pour chercher du pain à la boulangerie. Avec son petit porte-monnaie. Il est trop chou. Je crois qu'il est déjà dans mes favoris. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Bref. J'espère que vous n'avez pas appuyé sur un prime écran. Une marque à découvrir. Donc, elle me parle beaucoup de la marque Sobio. Ou de ses produits bio. Donc, je dirais peut-être un après-shampooing vu la forme. À vous aussi de deviner. Ah, non. C'est Nature & Moi. Oui, on en avait parlé une fois qu'on avait fini notre premier swap. On commençait déjà à parler de ce swap-là. Donc, trop bien. Nature & Moi. Crème douche hydratante. L'extrait d'amandes douces bio de Provence. 96% d'origine naturelle. Donc, il est comme ceci. Nature & Moi. Pardon. Je suis le monde de travers. C'est un produit bio. Made in France. Ça, c'est vraiment tip top. Vraiment hâte. Puisque j'en entends beaucoup parler. Enfin, surtout de L, quoi. Et de Remabiote aussi. Et j'en trouve pas. J'en trouve pas. Donc là, très bon. Très bon choix de produit. Il y a plein, plein de choses. Donc, prenez un café, un chocolat chaud. Un thé. Ce que vous voulez. Installez-vous. Ou bien, comme les personnes qui ne peuvent pas regarder les vidéos d'un coup. Regardez-les en deux fois. Ah, j'avais pas oublié de lire. Je suis bête. De la semoule fine pour des gommages maison. Moi, je voyais déjà une bougie. Non, non. C'est pas une bougie. C'est pour faire un gommage. Faut que je fasse très attention. Oh, elle m'a mis deux petits échantillons de chez Caudalie. Oh, c'est trop bien. Trop mignon. Donc, elle m'a dit quoi? De la semoule fine pour les gommages maison. Donc, elle m'a mis deux échantillons. Crème SOS yeux sensible et sérum SOS de chez Caudalie. Puisque je lui ai dit que j'adore Caudalie. Mais c'est trop cher pour moi. Je crois que ça ne lui convenait pas. Par contre, là-dedans... Je vais lui montrer la photo. Mais je ne sais pas comment l'utiliser. Mais elle m'avait dit qu'elle m'enverrait un truc pour faire les gommages. Donc, non, ce n'est pas une bougie. Il y a de la semoule dedans fine. Donc, je vais juste garder l'étiquette. Et je reviens. Donc, me revoilà. J'ai laissé l'emballage avec pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Un doux parfum de vanille. Peut-être une bougie à la vanille. Tilly, tilly. Je ne vous montre pas les produits. Je suis trop contente de partager tout ça avec vous. Et merci. Si tu passes par là. Si tu regardes ce swap. Ce que je pense que tu vas faire. Ça me fait super plaisir de renouveler ce swap de Noël avec toi. Donc, là, il y a certaines choses qui sont comme le gommage de semoule fine. Ou le crème de douche. Ça va dans le thème du bio, de la nature. Et pareil, ça c'est les chats. Donc, c'est la nature. On va laisser dans l'emballage. C'est une bougie à la vanille. Quoique, on va enlever l'emballage. Il faut que je vous montre tout ça. Désolée pour le bruit. Hum, j'ai enlevé le couvercle en même temps. Ça sent trop bon. Crème, vanille. Puis il y a une petite fraise comme si c'était de la glace vanille avec la fraise. Donc, c'est comme ceci. C'est une toute petite jarre. Donc, moi, j'adore les bougies à la vanille. Là, j'ai essayé de choper un truc énorme. Énorme. Une jolie boîte remplie de cadeaux. Yo, c'est trop mignon. Alors, alors. Donc, une boîte. Moi, les boîtes, j'adore. En plus, elle est toute belle. Elle est toute belle. Faire attention. Elle est toute belle. Je ne sais pas si vous verrez. Là, il y a un petit sapin. Il y a un joli sapin. Et là, il y a un petit nœud en coton, en tissu. Yo, elle m'a mis des petits cadeaux à l'intérieur aussi. Elle m'a mis 3, 4 petits cadeaux. Bon. Tu es folle, tu es folle. Tu m'as mis trop de cadeaux. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Alors, alors. On va piocher encore. Du gel pour les mains. C'est pratique. Donc, je dirais que c'est un gel désinfectant. Moi, ça m'arrangerait. J'en ai besoin. Prendre les ciseaux. Oups. En fait, les ciseaux, ils ne m'aident pas avant-jouer. En plus, j'ai coupé mes ongles. Donc, oui. Je pense que c'est du gel désinfectant vu le couvercle. Désolée, je regarde dans le retour. Mais il me reste 2 minutes. Et après, il faut au niveau que je change le truc. Enfin, l'enregistrement. Ah, ça ne veut pas s'ouvrir. Ah, c'est. Il faut savoir si c'est du gel de quoi. Enfin, de quoi. De où. Ah, l'aloe vera. Ça, c'est tip top. Parce que c'est de corail. Ça pue le truc chimique. L'aloe vera. Ok, hop, ceci. Water. Water, water. Oui. Je ne vais pas l'ouvrir. Puisqu'il y a du scotch. Elle m'a mis un petit truc. C'est marqué pour tes yeux. Donc, peut-être que c'est un fard à paupières. Il y a tellement de scotch. Je crois que là, elle m'a battu niveau scotch. C'est très bien. Blanc. Blanc doré. Ah, du blanc. Ça, c'est tip top. Blanc doré de la marque Copinesse Paris. Comment ça s'ouvre ? Comment ça s'ouvre ? Ah, c'est un blanc un peu... En fait, il est blanc. Ah oui, après, c'est marqué blanc doré. Je suis bête. Oui, ça fait doré. Ça fait doré sur la main. Ensuite, ensuite. Puisqu'il y en a encore tout plein. Tout plein. En plus, ça, c'est une vidéo où on ne peut pas accélérer ni rien. C'est marqué pour un séchage rapide. J'espère que ce n'est pas un top coat. Ça se trouve, c'est nouveau un top coat. Je vais prendre les cilots. Puisqu'il y a tellement de scotch que je n'ai aucun moyen d'ouvrir. Voilà. Ah oui, ça se peut. Elle m'avait offert un top coat de chez Kiko l'année dernière. Oula ! Ah non, ce n'est pas ça. C'est un sèche-vite. Mais oui. C'est un vernis sèche-vite de la marque Miss Europe. Qui est comme ceci. Donc de chez Miss Europe. Donc merci, merci, merci. Je vais dire merci mille fois. C'est du bio. C'est du bio. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous commencez à acheter des produits bio parce que moi, je m'intéresse de plus en plus. Ah, de la marque Sobio. Mon lait d'Anais, savon crème, 0% de parabènes, 0% de silicone, 0% de parfum, 2% de synthèse. Donc là, merci mille fois parce que moi, j'ai vraiment envie de tester les produits bio. Donc c'est vraiment tip top pour moi, pour ma peau qui va sûrement me dire un énorme merci. Joyeux Noël ! Tilit-tilit. Je vais vous montrer le petit mot. Voilà. C'est bon, ça ne va pas être flou, non ? C'est bon. Souvent, c'est flou. Joyeux Noël, donc je ne préfère pas trop tripoter pour essayer de trouver puisque j'ai peur que c'est fragile. Aller. Ça va, elle a mis des papiers de bulle. Oh, c'est trop mignon. On dirait un petit bonhomme de neige. Oui, c'est un... Oula ! C'est un petit bonhomme de neige. On ne va pas tirer sur son chapeau, ni sur sa tête, que je suis en train de faire. Il est trop chou. C'est le petit bonhomme de neige. Et apparemment, il fait de la lumière. Ah, il fait de la lumière. Il fait du rouge. En fait, toutes les couleurs. Jaune, vert. Peut-être qu'il va faire violet. Bleu. Oui, bleu. Oh, le bleu, il est joli. Il n'est peut-être pas ce côté. Vous verrez peut-être mieux la lumière. Voilà le joli bonhomme de neige. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite languette là, la petite languette. Il est trop mignon. Peut-être le mettre avec mes autres petits bonhommes de neige. Oui, on va le mettre là. Avec mes autres petits bonhommes de neige. Voilà. Vous ne le verrez pas, mais il est juste ici. Ensuite, ensuite. Je crois que tu les adores. Qu'est-ce que je pourrais adorer ? Je ne sais pas. Coucou, coucou. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Je les adore, effectivement. C'est les baumes à lèvres à la coucou. Qu'elle a acheté soit chez Action, soit chez l'autre. L'autre, c'est... Je ne sais plus, je ne sais plus. Bref, c'est les magasins qui sont à la mode en ce moment, qui ne sont pas chers du tout. Il y a Action et Noz. Voilà, Noz, un des deux. Je crois que chez Noz, je ne sais plus. En tout cas, mille, mille, merci. Eh oui, ils sont déjà dans mes favoris. On dit qu'il n'y en a plus, mais en fait, il y en a toujours. Donc, je continue. Elle a marqué Je l'adore. Je sais qu'elle adore les produits bio, les produits de la marque Fobio. Tout ce qui est nature, fait maison, etc. Ah, l'emballage me dit quelque chose, puisque moi, j'en ai un à l'orange. Et celui-là, c'est lequel ? Ah, c'est un autre. Moi, je vais pouvoir tester une autre formule. C'est un shampoing de chez Alverde. C'était pas de bêtise. Oui, non, de Lavera, pardon. Shampoing, c'est marqué en français. Shampoing cure-chevelure sensible et irrité sans silicone qui est bio. Qui est comme ceci, de chez Lavera. Moi, j'ai celui à l'orange bio. Donc, hâte de tester à nouveau. Et il est vegan. Donc, c'est vraiment tip top pour ce swap. 200 ml. Donc, toujours un énorme merci. Il n'y a pas de petit mot ? Ah, si. Attention, ça casse. Et moi, je le tourne en tous les sens. Donc, on va essayer de faire doucement. Ça va, elle a mis du papier bulle. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. Je crois que c'est un verre, mais je ne suis pas sûre. Parce que c'est des verres. Oh, non, c'est un. Il est trop chou. C'est un verre avec... Il y a une petite fille blonde qui soigne un chien, qui a des croquettes, un biberon, un autre chien malade, un chat malade. C'est vraiment trop, trop chou. Voilà. C'est trop choupineau. Donc, merci, merci. Au moins, je peux avoir mes smoothies, mon lait froid, etc. Et en été, il y a un mes jus aussi. Un joyeux Noël. Ça va, j'ai remis le compteur. Donc, j'ai nouveau 6 minutes pour filmer. Donc, à chaque fois qu'il y a marqué Joyeux Noël, je ne préfère pas trop secouer. J'ai peur de casser que ce soit fragile. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça fait du bruit. Ça me fait peur. Donc, voilà. Malheureusement, le paquet, je ne vais pas vous le montrer puisque j'ai eu un petit souci. Enfin, je pense qu'il était... Je ne sais pas. Mais il est entièrement en miettes. Donc, je vais faire tout mon possible. J'ai de la colle super glue pour le recoller. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Mais il y a juste la petite bougie que je peux vous le montrer. Mais en fait, c'est un cerf. Oui, c'est un petit cerf comme ça. Oui, c'est un cerf, oui. Qui a un petit creux pour mettre à chaque fois une petite bougie sous plate. Donc, je vais faire tout mon possible pour le recoller. Je ne suis pas trop tactile avec ces choses-là. Mais je vais faire tout mon possible pour les recoller. Et on va passer au paquet suivant. Donc, ne t'inquiète pas. Je vais faire tout mon possible. Et je te montrerai ça en photo. C'est bientôt la fin de cette vidéo. Pour vous, ne vous inquiétez pas. On y est presque. Donc, il me reste encore 5 paquets. Et une petite gourmandise que je suis trop contente. Je l'ai vue. Mais je vous la montrerai en dernier. Donc, je vais prendre les 5 paquets à la suite. En portée partout. Je suis un peu triste pour le petit objet de déco de Noël qui est cassé. Mais comme dit, je vais faire au mieux. Je sais que j'ai de la colle super gluée. Mais bon, je ne suis pas très maligne à ce genre de choses. En portée partout. Ah, c'est des... Non, ce n'est pas ce que je pense. C'est des... Nail, varnish. Je ne sais pas si... Attendez, il faut que je regarde en français pour ne pas vous dire de bêtises. Où est le français ? Ah, voilà. J'ai trouvé le français. C'est des pâtes de dissolvant pour vernis à ongles. Donc, c'est vraiment tip top à glisser dans mon sac pour le week-end quand je vais chez mon eau doule. C'est à la fraîche. Je ne connais pas du tout ce genre de produit. Donc, je vais tester. A voir si ça me plaît ou non. Donc, c'est une découverte. Ensuite, un peu lourd. Besoin d'un moment de détente. Toujours, je pense qu'on a tous besoin d'un petit moment de détente. Donc, c'est ceci. Alors, alors, par où je vais l'ouvrir ? Oh, trop bien. Tadam, tadam. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. En plus, elle a rajouté les crayons avec. En plus, elle a rajouté les crayons Bic. Ça fait longtemps que je n'ai plus de crayons Bic. Je crois même que je n'ai jamais eu de crayons Bic de toute ma vie. Non, je ne crois pas que j'ai eu des crayons Bic de toute ma vie. Donc, à 27 ans, je vais enfin connaître ce que c'est que des crayons Bic. Puisque moi, je vais acheter toujours des crayons de la marque U, Kora, etc. Donc, apparemment, ils sont souples et tout. Donc, à voir. Ah, la meuf qui a un problème. Adult Color Book. Donc, apparemment, c'est pour colorier. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages non plus. Je vous les montre en avant-première. Puisque moi non plus, moi, je ne les vois pas. Donc, voilà. À moins de découvrir. Ah, il y en a des deux côtés. Donc, c'est pas normal que je prends ce côté. Ce côté, il y en a aussi. C'est ça ? Attendez. Je prends ça. Oui, il y en a des deux côtés. On ne pas peur que ça passe à travers. Bon, c'est avec deux crayons. Donc, ça va. Ou celui-là, je ne sais pas s'il est détente. Mais les autres, oui, ça va. Plus que trois paquets et la petite gourmandise pour ne rien oublier. Donc, je dirais un bloc-notes ou les fameux trucs où on marque les tout doulistes. Je ne dis pas de bêtises. Je dirais une tout douliste ou des post-it. Oui, voilà, c'est des post-it. C'est trop chou. Le color violet, le color que ma maman, elle, aime bien. Ah, il y a un aimant derrière. C'est trop bien. Donc, pour mettre sur le frigo, bon, c'est pas chez ma grand-mère, mais pour mettre sur un frigo, c'est pratique. Qui est comme ceci, en violet. Donc, il y a les petits post-it et les grands. Donc, parfait. Moi, j'ai toujours besoin d'écrire à droite, à gauche. Donc, ça va. Il me reste quatre minutes. J'ai le temps d'ouvrir mes deux derniers paquets. À toi de jouer. J'espère que ce n'est pas un jeu signe. C'est un ange de plaisante. À moi de jouer. Qu'est-ce que ça peut être ? Là, je ne sais pas. C'est juste une boîte rectangle. Non, je ne sais pas. Ah, je sais. À moi de jouer en cuisine. Pour le truc des sims, ça, je plaisantais. J'adore plaisanter. C'est pour faire de la pâtisserie. Donc, chocolat. Tout mignon comme tout. I love chocolat. Donc, mon chéri aussi, il va être content. C'est surtout lui qui va en profiter. Donc, à moi d'aller chercher des recettes sur internet et de les réussir au mieux. Tout simplement. Et le dernier paquet qui est vachement lourd. Miam, ça donne faim. Je pense que c'est un livre avec des recettes de cuisine. Ça pareil. C'est encore mon doudou qui va en profiter. Pâtisserie rapide. Ah, ça, c'est bien. Ça m'arrange. Pâtisserie rapide. Alors, comment je vais pouvoir vous donner faim. Voilà, déjà une fois. Des bonnes choses. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Bonne tarte. Ça, ça a l'air sympa. C'est des genres de crumble, oui. Au pomme. Des tartes. Bon, je ne vais pas vous montrer tout le livre non plus. Choco myrtille. Moi, ça serait plutôt choco fraise. Avec au raisin. C'est pour mon doudou. Pouding aux cerises. Hum, ça, ça a l'air trop bon. Moi, je mettrais peut-être des fraises à la place. Ça a l'air trop, trop bon. Je me demande si je vais réussir à faire tout ça. On verra. Et la dernière chose qui est une gourmandise. Je crois que j'étais au courant un petit peu. Puisqu'on en a parlé. Ce sont des tapis qui sont acides. Qui rachent bien. Tadam. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai ouvert tous mes paquets pour ce swap de Noël que j'ai fait avec grain de biote. Donc avec Mélanie. Donc en tout cas, j'espère en tout cas que toi de ton côté, mon swap te fera énormément plaisir. Et pour vous qui avez regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Puisque moi de mon côté, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous en vidéo. C'est bien pour ça que je le filme devant vous. Et que c'est le chantier partout autour de moi. Et j'ai vraiment hâte de tout tester. De tester ce qu'il faut pour travailler en cuisine. De regarder un peu plus le livre. De dessiner. De me détendre. De tester les produits que je ne connais pas. Le truc pour les ongles aussi. Ça, je vais voir comment ça fonctionne. Etc. Et je vais un peu manger un ou deux tapis. Pourquoi pas. Peut-être pas tout de suite. Mais peut-être ce soir. Ça, j'aime bien faire grignoter un petit tapis en regardant une ou deux vidéos. En tout cas, ça m'a fait super, super plaisir de faire ce swap avec toi. Encore un énorme merci. Je sais, je me répète. Mais ça me fait super plaisir. Ça commence à devenir un petit rituel. Une petite routine. Donc, c'est la deuxième fois qu'on se fait ce swap pour Noël. Donc, maintenant, pour l'année prochaine, on ne sait pas. On n'en a pas encore parlé. Ça, on verra. Ce sera une surprise. Donc, pour nous aussi, ce sera une surprise. Et pour vous, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. En espérant que cette vidéo swap vous aura plu. Et si parmi tous ces articles que vous avez vus, s'il y a des choses que vous connaissez, que vous avez envie de me dire, si vous aimez ou pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo, tout simplement. Bisous. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.